Bonjour tout le monde c'est SVLCH3 Salchie, alors aujourd'hui on va faire du Koubalade. Alors la première chose qu'il faut savoir c'est qu'on a commencé avec une sonorité NEXUS qui s'apparente plus à un SOW avec un peu de distorsion et de saturation elle donne ceci En deuxième loge j'ai ajouté une brasse toujours dans NEXUS qui s'appelle BWB Circus Brace qui donne ceci Puis après j'ai ajouté un NEXUS avec une NEXUS, un BWB EDID qui donne ceci Après j'ai ajouté un MINE FILE toujours dans NEXUS qui donne ceci Après avoir fait de la structure vous allez remarquer que cette sonorité ne revient pas trop souvent dans la prod Puis après j'ai ajouté un PLUG, un BWB EINER PLUG Au début c'était comme ça J'ai mis le PLUG en mode arpegio dans NEXUS et je me suis mis à 1 sur 8T qui donne ceci Puis j'ai ajouté un STRING, un BWB SWIMMING POOL STRING qui donne ceci Après j'ai ajouté un LV CHORE PLUX qui donne ceci Puis après j'ai ajouté un STRING EIGHT, ONE, un HIT de transition qui donne ceci Maintenant nous passons aux PERCUSSION La première PERCUSSION que j'ai ajouté est un KICK Mais cette fois-ci dans cette prod, j'ai utilisé 2 KICK en même temps Puis j'ai compressé et mixé le KICK pour n'en former qu'un Le premier KICK donne ceci Et le deuxième KICK Les KICKs sont au même rythme J'ai seulement superposé le rythme C'est ce qu'on appelle le LAYERING On utilise le rythme du premier KICK sur le deuxième KICK Il faut savoir qu'au début, le KICK ne s'en est pas comme ça Allons dans la table de message voir ce qu'il se passe Voici les deux KICKs Le KICK 6 et le KICK 10 Vous allez remarquer que j'ai pris le signal du KICK 10 Pour le faire passer en dernière position comme OUTPUT sur le KICK 6 Et maintenant, les deux KICKs passent par cette piste Et j'ai pris le signal audio de cette piste J'ai appliqué une compression parallèle Comme d'habitude sur mes KICKs Et l'envoyer dans une première piste Puis dans une deuxième piste Mais d'abord, le traitement basique du KICK est le suivant Un paramètre EQ avec un i4 Un Soft Clipper pour booster le KICK Un Limiter pour créer un petit effet de saturation Sur la première piste auxiliaire du KICK J'ai appliqué aucun effet Sur la deuxième piste auxiliaire J'ai appliqué un deuxième paramètre EQ avec toujours un i4 Mais cette fois-ci un peu plus en profondeur Une compression avec un threshold C'est-à-dire un seuil de compression à moins 5,9 Cette fois-ci j'ai appliqué une compression de type hard Comme nous sommes dans le cas d'une compression parallèle Une attaque à 0 ms Un ratio très élevé à 6,21 Un relacement à 200 ms Et un gain de réduction à 1,6 dB Puis ces deux pistes passent en dernière position par la dernière piste Et sur cette dernière piste J'ai appliqué un fritué compresseur Avec un seuil de compression à moins 1,1 dB Une attaque à 0 ms Un ratio à 3,01 Un relâchement à 200 ms Un gain de réduction Comme d'hab par défaut Puis un Soft Clipper Comme d'hab Pour booster le KICK Le signal final du KICK Et un compresseur Pour un petit effet de saturation Mais cette fois-ci sans le Limiter Vous allez constater que Souvent j'utilise le Limiter en même temps que la compression Souvent j'utilise la compression avant Puis le Limiter après Souvent j'utilise le Limiter avant Puis la compression après Cette technique est utilisée par beaucoup de producteurs professionnels En effet Ca permet de donner plus de sonorité Aux différents signals de KICK Sans pour autant dégrader au fait le signal final Appliquer plusieurs compressions en même temps Plusieurs Limiter en même temps Ca permet de rehausser le signal d'un instrument Cependant il ne faut pas en abuser Puis après cette piste finale Passe par le Master Et j'ai s'achéné cette piste A la piste de la Hero Et de la piste finale de la 808 Mais on va en venir Donc sans les effets Et sans la compression parallèle Les deux KICKs donnent ceci Et maintenant avec la compression parallèle Les deux KICKs donnent ceci Et maintenant avec la compression parallèle Les deux KICKs donnent ceci Grosse grosse différence de sonorité Puis j'ai ajouté un Hero 8 C'est à dire une 808 Mais cette 808 Je l'ai loupé Allons dans le Master pour voir ce qu'il s'est passé De base la waveform d'un 808 Se présente comme suite Elle monte Puis elle redescend Je n'avais pas besoin de la partie qui redescend Du coup j'ai loupé Cette partie de la Hero 8 D'ici à ici Et c'est cette partie loupée Qui donne ceci Allons dans la table de mixage Voir le traitement appliqué A cette Hero 8 Le traitement basique appliqué A ma Hero 8 Est le suivant Un EQ Avec un iCat Comme avec le KICK Un Soft Clipper Pour booster la Hero 8 Et un Fruity Limiter Pour un peu de saturation Cette fois-ci Je n'ai pas fait recours Au camel crusher Pour la distorsion Parce que ma Hero 8 Sonne déjà Bien dans les fréquences moyennes Du coup Je n'ai pas besoin De faire de distorsion Pour plus de présence Dans les fréquences moyennes Avec plus de sonorité Dans les autres plateformes Telle que le téléphone Les écouteurs Et autres Du coup Une compression parallèle Une première piste Avec aucun effet Une deuxième piste Avec un EQ Toujours un iCat Et un petit low boost Une compression Une compression De type hard Avec un seuil de moins 5,5 décibels Une attaque rapide A 0 ms Un ratio très élevé A 7.01 Un relacement A 200 ms Et un gain de réduction De 0.9 décibels Et sur la dernière piste Et sur la dernière piste J'ai appliqué Un compresseur encore Un ratio normal A 4.01 Un seuil de compression A 0.0 décibels Une attaque A 15 ms Et un gain de réduction De 0.0 décibels Puis en dernière position Je vous avais parlé Du sidechain De mon kick J'ai pris la dernière piste Du kick J'ai fait clic droit Et j'ai fait Sidechain To destroy Directement La piste finale du kick Va être sidechainée A la piste finale De la Hero 8 Du coup Je viens sur la piste finale De ma Hero 8 J'ouvre un limiteur Je viens en mode compression Je fais clic droit Ici sur le cadran sidechain Je sélectionne La piste 13 Je mets le ratio A fond Je mets l'attaque A fond Avec le frais chaud Comme d'habitude Cette instruction Dite au logiciel A chaque fois Que le kick Et la Hero 8 Sonne en même temps Donner plus D'importance au kick Pour bien sonner Donc le kick Sonne après Mais puis la Hero 8 Vient après Lors du signal D'entrée du kick La Hero 8 Diminue en vélocité Puis après Automatiquement Elle remonte après Ceci permet Au kick Et à la Hero 8 De ne pas se gêner Dans leur résonance Parce que Généralement Le kick Et la Hero 8 Sonne à peu près Dans les mêmes fréquences D'où l'importance Du sidechain Pour ne pas créer Un conflit de fréquences Et si je mets Ma 808 Et mon kick En même temps Vous allez voir Que ça donne Magnifique Puis après Puis après j'ai ajouté Un clap Mais cette fois-ci Comme d'habitude J'ai joué avec l'espace Stéréo avec le clap Un premier clap Pané à droite L'autre pané à gauche Le même clap Ou le deuxième clap Avec un petit retard Par rapport au premier clap Et on fait ça avec Le snap to kill On met sur non Et on sélectionne le tout Avec CTRL A Puis on glisse Ainsi de suite Du coup Les deux clap Donnent ça Puis j'ai ajouté Un autre clap Qui donne ceci Donc du coup Les premiers clap Que j'ai ajouté Rentre dans la partie Sans heroïde Le deuxième clap Rentre dans la partie Avec heroïde Puis j'ai ajouté Un troisième clap Dupliqué Jouer avec l'espace Hero Comme avec le premier Mais cette fois-ci Qui rentre dans la partie Heroïde Qui donne ceci Et enfin J'ai ajouté Un hi-hat Qui donne ceci Le tout structuré Ça donne ceci Et puis J'ai déjà vu On ne la r centrale unused Un liè Unack 5 Un 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 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé Et n'oubliez pas, j'ai mis le lien de l'instru dans la description Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et à mettre un pouce bleu On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Uwe